Les professionnels des médias de la ville Océane étaient invités ce jeudi 15 septembre au centre-ville à une conférence de presse relative au lancement de la troisième édition du concours du meilleur groupe de danse urbain de Pointe-Noire, en l'occurrence Dance Challenge. Gildas Bacala, tête d'affiche de Prescom Media, a bien voulu circonscrire l'événement. C'est 28 groupes de danse qui ont bien voulu participer à cette belle aventure Dance Challenge, le concours du meilleur groupe de danse urbain de la ville de Pointe-Noire, troisième édition. Nous avons eu la première édition en 2010, la deuxième en 2011 et après plusieurs années, voilà que l'on remet à jour cette édition, cette compétition avec l'édition 2022. On notera que 28 groupes de danse ont été retenus pour cette troisième édition, dont la présélection démarre le 16 octobre et la finale interviendra le 27 novembre 2022. Les représentants de ces groupes qui vont compétir étaient aussi présents à cette conférence de presse. Ils ont été édifiés sur les critères d'appréciation du jury. Les précisions ont été apportées par Armand Bouchetti, président du jury. Les groupes inscrits ont eu à recevoir un document qui a été renseigné, rendu et qui porte acte de participation à ce concours. Donc, je ne vais peut-être pas faire une lecture linéaire, mais je vais rappeler les grandes lignes plutôt. Comme critère, nous aurons l'originalité. L'originalité. Parce que c'est bien beau, on vient participer à un concours de danse. Et nous savons qu'avec les réseaux sociaux, on a des tutoriels où on peut apprendre facilement à capter, prendre ailleurs et venir présenter. Mais sachez une chose, ce jury est composé des gens qui connaissent, des sachants dans le domaine. Ce jury est composé de quatre membres, dont deux femmes, Blondie et Nestelia Forest, et deux hommes notamment, Sabaz et Armand Bouchetti.